Dans un instant, Laure Manodou nous dira si elle est vraiment déçue après ce 800 mètres. Je vous le disais en titre, il ne lui a manqué que 28 centièmes de seconde pour emporter sa troisième médaille d'or de ses championnats du monde de natation. Une course finalement gagnée par l'américaine Kate Ziegler et tout cela sous le regard des parents de Laure Manodou. Christophe Duchiron, Christophe Vignal. Ce fut sans exagération un pur moment de sport, d'acharnement féroce et d'intense rivalité. Entre Laure Manodou, bonnet blanc et l'américaine Ziegler à ses côtés, assurément l'une des courses les plus disputées de ses championnats du monde. Mano à Mano, enthousiasmant, survie sans mètre nage libre. Manodou et Manodou à l'effort, parcours de combattant sur une distance qui quoi qu'on en dise n'est pas sa spécialité, contrairement à Ziegler, parfaitement à son aise en demi-fond. Elle a fait des très grands championnats du monde bien sûr, très très grands championnats du monde. Et je puis en sens plus, elle a fait le spectacle chez les filles, donc c'est important. Ses parents en tribune qui l'encouragent et elle a l'eau pour en finir comme une arrivée au sprint entre deux échappées. En 8 minutes, 18 secondes et 80 centièmes, Laure bat le record d'Europe. Mais Laure laisse échapper Laure et la victoire pour 28 centièmes, une déception, certainement pas. Un très très bon bilan avec deux titres, deux médailles d'argent, huit records de France, trois records d'Europe, un record du monde. Je pense que c'est difficile, on peut faire un peu bien sûr, mais ça sera difficile. Inscrite dans neuf épreuves au championnat du monde, jamais Laure n'a nagé aussi vite, jamais elle n'a paru aussi forte. Et à 16 mois des Jeux Olympiques de Pékin, jamais elle n'a donné autant d'espoir.